Je m'appelle Jérôme Gia, j'ai 26 ans et je suis inspecteur de salubrité à la ville de Limoges. Après mon bac S option physique, j'ai fait un IUT mesures physiques à Limoges et ensuite j'ai fait une année de licence professionnelle protection de l'environnement, mesures qualité des milieux. De ce que j'ai appris à l'université qui me sert encore aujourd'hui, déjà c'est un petit peu cet esprit, on va dire mathématiques, un petit peu logique, ces formules, puis la base de la physique, toutes les bases qui me servent encore aujourd'hui, la rigueur et la technicité de savoir utiliser les instruments de mesure. Inspecteur de salubrité en une phrase, c'est-à-dire qu'on intervient sur tous les problèmes liés à l'environnement, on contrôle, on inspecte les installations, ça peut être des logements, ça peut être des boîtes de nuit, ça peut être des restaurants. Ce métier, j'ai commencé à avoir eu envie de le faire, on va dire, fin de ma première année IUT. Voilà, l'IUT propose quand même des choses larges sur l'environnement, sur les cours de vibration, sur les cours d'optique, sur les cours aussi tout ce qui était chimique, physique, et avec tous ces cours-là, je me suis dit, moi c'est peut-être plutôt sur la physique, sur la chimie que je souhaite m'orienter. Ma mission la plus spécifique, c'est les nuisances sonores. Donc les bruits de voisinage, nous par bruit de voisinage, on entend les bruits de comportement, on a également une partie, donc bruit d'activité, donc là c'est tout ce qui va avoir un lien avec un établissement, et notamment les bars et les discothèques, et on a également les bruits de chantier. Donc là, c'est les chantiers qu'il y a sur le domaine public. La journée IUT, c'est regarder un petit peu dans la banette quelles sont les nouvelles réclamations qu'il y a, et puis planifier les rencontres, prendre nos appareils de mesure, se rendre sur place, et puis faire notre rapport derrière, en faire part à notre élu, et donner les suites qu'on juge utiles, soit classées sans suite, ou soit des mises en demeure, pour le gérant, pour le propriétaire, pour le voisin, etc. Les compétences ou qualités à avoir pour ce genre de mission, on va dire qu'il y a déjà l'écoute, la disponibilité, et également tout ce qui est rigueur, sérieux, etc. On représente les agents municipaux, et puis également toute l'équipe d'élus, et du cabinet du maire également. Si j'avais un conseil à donner, ça serait de ne pas paniquer, de ne pas savoir ce qu'on veut faire. Qu'un jour, on découvre, on se dit « ah oui, ça y est, c'est ça que je veux faire », et après, une fois qu'on sait que c'est ça, ça donne envie de travailler sur ce sujet, de réviser, de faire les exercices, d'y aller, d'en apprendre un peu plus, et de savoir quels sont les métiers qui en découlent. Donc voilà, de ne pas s'inquiéter, de rester optimiste.